L'équipe d'Urbanis vous présente le bilan des 5 ans du programme d'intérêt général Rénovissime 2018-2023. Ce programme s'adresse aux propriétaires bailleurs sous condition qu'ils signent une convention avec l'ANA d'une durée de 6 ans minimum. Ils doivent s'engager à louer leur logement à un loyer plafonné, tout en logeant des ménages aux revenus modestes. Les subventions à louer varient selon la nature du projet et suivant l'engagement locatif après travaux. De par cette action, le dispositif a pour objectif de réinvestir dans le parc immobilier dégradé ou vacant et d'encourager ainsi la requalification du centre ancien. Au 1er mars 2022, une refonte du conventionnement ANA-Loc-Avantages a rendu le dispositif moins attractif et plus difficile pour équilibrer les opérations sur notre territoire. Le prix au mètre carré du loyer est fixé en fonction de la location et de la surface du bien. Plus le logement est grand, plus le loyer est minoré comme le montre cet exemple de ce T3 de 60 m² sur Saint-Parvoire. En loyer social, jusqu'en 2022, il pouvait être loué 435 euros par mois. Désormais, avec le dispositif Loc-Avantages, il doit être loué 358 euros maximum. La suppression de l'abattement fiscal est remplacée par la déduction d'impôts. Si le propriétaire est non imposable, il ne bénéficie plus d'avantages fiscales. S'ajoutent à cela la suppression de l'AIVS 34 et l'arrêt temporaire des transformations de remise agricole en logement qui représentaient un véritable potentiel de réinvestissement urbain. Durant la cinquième année d'opération, 12 logements vacants locatifs ont été réhabilités. 9 logements pour les travaux lourds, 2 logements pour les travaux pour la santé et la sécurité de l'habitat et 1 logement pour les économies d'énergie. Malgré des subventions allouées importantes, les exigences découragent certains bailleurs, comme par exemple, la qualité d'aménagement et le confort thermique demandés doivent permettre d'atteindre au minimum 35% de gains énergétiques correspondant à une étiquette D. Une assistance à maîtrise d'œuvre est nécessaire si les travaux sont supérieurs à 100 000 euros. Et la complexification administrative des dossiers nécessite un an avant d'être déposé à l'ANA. Ce contexte a rendu difficile l'atteinte de ces objectifs. A titre d'exemple, voici un projet de financement d'une réhabilitation d'une maison patrimoniale vacante sur la commune de Tressan. Après travaux, un type 4 de 100 m² sera loué à loyer social à 622 euros par mois, soit 6,22 euros du mètre carré. Le coût des travaux a représenté plus de 98 000 euros. Il a été financé à hauteur de 50% par les aides, avec une participation de l'ANA de 37%, du département de 9%, et de la CCVH de 4%. Il restera donc à charge du bailleur 50% des travaux. Grâce à ce projet, le propriétaire a amélioré le confort thermique de cette maison, avec un gain énergétique après travaux de 61%, passant d'une étiquette F à C après travaux. Le propriétaire pourra également intégrer une déduction d'impôt à hauteur de 2 500 euros par an. Les propriétaires bailleurs peuvent également conventionner leur logement avec l'ANA sans travaux et pour une durée de 6 ans. Le logement ne nécessite pas de travaux, il doit être décent et en étiquette E minimum. Trois types de conventions sont proposés. Loc 1 intermédiaire, Loc 2 social, et Loc 3 très social. La gestion locative peut se faire soit en gestion directe, soit avec une association agréée, soit par l'agence immobilière à vocation sociale. Dans le cas du Loc 3 très social, le propriétaire bailleur aura l'obligation de louer son logement dans le cadre d'une intermédiation locative, soit avec une association agréée, soit par l'agence immobilière à vocation sociale. Une déduction d'impôt sera possible pour les propriétaires imposables. Pour la cinquième année d'opération, l'équipe d'Urbanis a accompagné deux propriétaires bailleurs dans le cadre d'une convention sans travaux pour un logement situé à Saint-Pargoire et un situé à Le Pouget. L'arrêté du 21 décembre 2022 modifie entièrement la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat. Les décrets d'application devraient préciser les éléments en attente pour une mise en œuvre effective le 1er janvier 2024. Pour la fin de 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 la